Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir à notre engagement des Premières Nations sur l'accessibilité du gouvernement fédéral, notre webinaire. Merci de vous être joint à cette importante activité. Je suis Rosalma MacDonald, je suis d'Aquasasne. L'objectif de cette réunion est d'engager les fournisseurs de services, le personnel et les aidants à éclairer la loi sur l'accessibilité du fédéral. Nous avons hâte que toutes les Premières Nations participent à l'échelle nationale, les organisations régionales, provinciales, territoriales, les gouvernements, les Autochtones individuellement et les Premières Nations ayant des handicaps. Les groupes de représentation et les personnes ayant des handicaps, de même que les agences qui les représentent. L'honorable ministre des Sports et des Personnes ayant des handicaps s'est fait demander par le premier ministre Trudeau de diriger un processus d'engagement avec les provinces et territoires et les municipalités et les personnes intéressées qui mainteniront l'adoption d'une loi sur les Canadiens ayant des handicaps qu'on appelle maintenant la loi fédérale sur l'accessibilité. Les thèmes à étudier incluent l'emploi, les marchés publics, prestations de services, transports et l'environnement bâti et les communications. La ministre s'attend à déposer un projet de loi à la Chambre des communes vers la fin 2017 ou début 2018. L'association a été invitée par le Bureau des handicaps de contribuer à développer des activités pour promouvoir un processus d'engagement distinct pour les Premières Nations avec les fournisseurs de services, les Premières Nations et les Autochtones ayant des handicaps, entre autres. Le thème sera habiliter les Premières Nations et les Autochtones ayant des handicaps. Au sujet de la loi sur l'accessibilité, qu'est-ce qu'une communauté accessible signifie pour vous? Les Premières Nations et les lieux de travail sont favorisés quand tout le monde peut participer également dans le quotidien. Beaucoup de progrès a été réalisé pour faire de notre société une société plus inclusive, mais on peut faire mieux. Les Premières Nations ayant des handicaps ont de la difficulté à participer aux activités quotidiennes que d'autres tiennent pour acquis. L'Assemblée des Premières Nations a reçu des fonds pour s'engager dans ce processus avec des Autochtones ayant des handicaps. Les dirigeants des Premières Nations et d'autres parties intéressées pour déterminer quelles sortes de lois sur l'accessibilité seraient l'avantage des Premières Nations et comment nous pourrions ainsi aboutir à un milieu plus inclusif pour toutes les personnes ayant des handicaps. Le gouvernement du Canada demande vos commentaires sur les points suivants. Objectifs et démarches générales. Qui devrait être couvert? Quelles sont les questions qui doivent être abordées? Comment assurer le contrôle et la mise en oeuvre? Et à quel rythme devrait-il y avoir des examens? Et quand devrait-on faire des rapports sur sa mise en oeuvre? Ce webinaire vise à obtenir vos commentaires des Premières Nations sur les questions suivantes. Êtes-vous une personne des Premières Nations qui a des besoins en matière d'accessibilité ou si vous avez des exemples positifs à partager? Êtes-vous un autochtone ayant des handicaps? Êtes-vous un fournisseur de services, de programmes, éducateur en besoins spéciaux ou autres? Et connaissez-vous des gens qui ont des difficultés à mener leur activité quotidienne ou qui ont des troubles de l'ouïe ou de la vue, qui ont des besoins diverses? Alors, notre programme pour aujourd'hui, pour votre webinaire, est divisé en deux parties. La première est un panel de dirigeants qui sont ici aujourd'hui, qui inclut un message du chef national Perry Bellegarde. Et nous avons également le directeur général James Van Walls au bureau des personnes ayant des handicaps. Et à mes côtés, le chef Elmer Couchane et à ma gauche, la chef Candles Paul de la Première Nation St. Mary's du Nouveau-Brunswick et membre de longue date du Conseil des femmes de l'APN. Et à mon extrême gauche, M. Augustine, qui est avec le Conseil des jeunes. La deuxième partie du webinaire est un panel d'experts constitué de Doreen Demas qui est du réseau de personnes ayant des handicaps et une autochtone également membre du caucus des personnes ayant des handicaps. Un autre membre du caucus Abenaki et Charlene de la Nation Shushwap. et Neil Bélanger, directeur exécutif du réseau autochtone de Colombie-Britannique sur les membres de la société qui ont des handicaps. Après chaque panel, vous aurez la possibilité de participer à une période de questions en nous envoyant des questions au sujet de la loi auxquelles vous voudriez que les membres du panel répondent. Il y aura une pause vers 14h45 quand nous passerons au panel suivant. Alors, nous allons commencer avec un message de bienvenue du chef national, Perry Bellegarde, qui vous sera présenté par voie de vidéo. Et on attend toujours la vidéo. C'est un sujet important. L'accessibilité pour les autochtones ayant des handicaps sont les personnes des Premières Nations qui ont des capacités extraordinaires. C'est un dialogue qui se fait attendre depuis trop longtemps, mais je suis content que nous nous soyons mis. Nous voulons avoir vos idées, vos pensées, et c'est ce que le webinaire d'aujourd'hui entend faire. Vos commentaires nous aideront à améliorer l'accessibilité aux programmes et services pour nos gens, y compris ceux qui vivent dans les communautés des Premières Nations. Au nom de l'Assemblée des Premières Nations et de son conseil exécutif, je tiens à remercier l'honorable ministre Carla Qualtrough, ministre des Sports et personnes ayant des handicaps, pour son leadership, pour avoir mis de l'avant la première loi fédérale sur l'accessibilité. La ministre mènera également ce processus d'engagement pour recueillir les commentaires des Canadiens ayant des handicaps, de leurs familles et des organismes qui les représentent. C'est une belle occasion de faire entendre votre opinion sur les thèmes proposés par le fédéral. L'emploi, le marché public, la prestation de services, les transports et l'environnement bâti. Vous pouvez aborder tout autre thème qui vous paraît nécessaire. Il est évident que toute loi doit reconnaître que l'égalité pour les personnes ayant des handicaps au Canada signifie l'égalité pour les autochtones ayant des handicaps également. Nos propos aideront tout le monde à comprendre comment cette loi pourrait avoir de bonnes conséquences pour nos gens, nos gouvernements et nos communautés. C'est une question de droits humains fondamentale. Le Canada s'est engagé à mettre de l'avant la déclaration des droits de la personne pour les personnes autochtones. Cette déclaration demande à tous les États d'assurer une amélioration constante des conditions sociales et économiques des Premières Nations et reconnaît le droit et les besoins spéciaux des personnes qui ont des handicaps. Le gouvernement fédéral a également accepté de mettre en application toutes les réclamations de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Ce sont des thèmes récurrents dans l'appel à l'action de notre groupe. Et ce sera une belle occasion de traiter des personnes, des autochtones ayant des besoins spéciaux. Les besoins sont nombreux, mais avec le bon soutien, nous pourrons y répondre. Il est également important de penser aux questions de compétences provinciales. La question de responsabilité entre les gouvernements fédérales et provinciaux à offrir des services sur les réserves et plus particulièrement l'application et la mise en oeuvre du principe de Jordan. Il faut travailler ensemble pour abolir les obstacles qui s'élèvent devant les personnes qui ont des handicaps. Il nous faut également appuyer les droits inhérents et culturels des Premières Nations. Les Premières Nations doivent être incluses dans l'élaboration de tout plan, toute politique ou toute loi qui les touche, ce qui veut dire qu'il nous faut prendre la place qui nous revient à la table et trouver des solutions qui nous conviennent. Alors, merci d'avoir pris la possibilité de participer et de présenter vos idées. Quelle belle occasion de développer des communautés qui seront à l'écoute de tous. Alors, je remercie le Bureau du chef national pour ce message de bienvenue et je vais maintenant passer au deuxième intervenant qui est avec le Bureau des questions relative au handicap, le directeur général James Van Ralt. Merci, Dr. McDonald. Et je vous remercie tous de cette possibilité de poursuivre cette conversation très importante sur l'élaboration d'une loi fédérale sur l'accessibilité. Dans ma courte intervention aujourd'hui, et je serai bref parce que j'ai hâte à la période de questions, je vais vous donner un survol du processus que nous avons mis de l'avant jusqu'à maintenant pour ce qui est des consultations. Et j'aimerais mettre en lumière pour vous les premiers signes de ce que nous avons entendu en parcourant le pays et vous donner des... vous faire part des commentaires que nous avons reçus sur une base collective ou individuelle au sujet des enjeux relatifs à l'accessibilité des Autochtones partout au pays. De façon générale, l'objectif de cette loi fédérale sur l'accessibilité vise à éliminer les obstacles systémiques dans les secteurs de compétences fédérales et de donner des chances égales pour toutes les personnes qui vivent avec des handicaps ou qui ont des limitations fonctionnelles. Comme le Dr. McDonald l'a dit, la ministre a reçu le mandat de consulter justement pour l'élaboration de cette loi et ce processus national a été lancé en juin dernier. À compter d'aujourd'hui, nous avons terminé 18 séances publiques dans diverses villes, un peu partout au pays, d'un océan à l'autre et 19 tables rondes thématiques. Le 1er novembre, nous avons tenu un forum pour les jeunes ici à Ottawa et avions de la représentation de partout au Canada, y compris d'Autochtones, également de toutes les régions du Canada. Et enfin, en plus de ces consultations en personne, nous avons plus de 3 000 personnes qui ont répondu à notre questionnaire en ligne qui devrait fermer à la fin de février. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y répondre au cours des prochains jours. Donc l'ampleur de l'information, des idées, des occasions et des défis qui ont été identifiés est extraordinaire. Pour ce qui est des questions d'accessibilité soulevées par les Autochtones à ce jour, nous avons entendu parler des défis qui se posent à cause du taux plus élevé de handicap chez les Autochtones. Deuxièmement, des lieux éloignés qui empêchent les Autochtones d'avoir accès à des services et des programmes. Et troisièmement, différents points de départ pour l'accessibilité au sein même des Premières Nations. On nous a également parlé de programmes, par exemple, les prestations de santé pour les non-assurés avec des critères d'admissibilité qui empêchent les Autochtones ayant des handicaps d'accéder aux ressources qui sont disponibles pour d'autres. En excluant l'accessibilité aux Autochtones, élargirait encore plus le fossé entre les Autochtones et les autres personnes ayant des handicaps. Et cette loi, donc, devra s'accompagner d'un changement de culture, d'un changement d'attitude et de comportement. C'est une question de reconnaître que nous, la société, devons aller au-delà de la conversation sur le devoir d'accommoder, mais bien maintenant de parler d'inclusion. Comme vous pouvez vous l'imaginer, la tâche est énorme et nous comptons sur votre rapport pour poursuivre le dialogue et la conversation dans les mois à venir. Merci. Eh bien, merci. Surtout, merci de votre perspective sur les questions autochtones et aussi pour avoir parlé du processus parallèle qui est très important que tout le monde sache que ce que l'on fait est en parallèle à ce qui a été fait à l'échelle nationale. C'est un message bien important. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à l'aîné Couchen. Merci de m'avoir invité à participer à cette importante discussion sur l'engagement des Premières Nations sur la loi fédérale sur l'accessibilité. Je m'appelle Elmer Couchen et je viens d'une Première Nation au Manitoba et je suis le président du Conseil des aînés de l'APN. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une perspective qui est souvent négligée quand on parle des Premières Nations et des Autochtones ayant des handicaps et c'est la question justement des handicaps chez notre population âgée. À l'heure actuelle, il y a très peu de données sur les personnes âgées et autochtones. Toutefois, la recherche indique qu'il y a environ 40 000 Autochtones de 65 ans ou plus et ce nombre devrait augmenter d'ici 2026. Et alors, le pourcentage de personnes âgées autochtones devrait tripler. Les personnes âgées autochtones ont beaucoup plus de handicaps relatifs à des traumatismes et des problèmes de maladies chroniques. Aujourd'hui, plusieurs de nos aînés et personnes âgées sont des survivants des pensionnats autochtones qui ont été retirés de leur famille lorsqu'ils étaient enfants et forcés de vivre dans les pensionnats. Malheureusement, certains n'ont jamais survécu pour revenir à leur famille ou leur communauté. Conséquemment, plusieurs personnes âgées doivent visiter les professionnels en soins de santé pour traiter leurs symptômes simplement parce qu'ils ont peur d'entendre un diagnostic et craignent qu'on les enverra au loin pour être soignés et ne reviendront jamais. Nous considérons cet engagement à la loi sur l'accessibilité comme une belle occasion pour aborder les problèmes des personnes âgées qui n'ont pas de soins à domicile adéquats ni de sécurité de revenus, de sécurité de vieillesse, qui n'ont pas de soutien s'ils ont des handicaps et qui n'ont pas d'option pour les soins de longue durée. Nous savons que plusieurs de nos personnes âgées sont envoyées dans des installations de soins de longue durée près de leurs êtres chers pour être soignées ou recevoir des soins palliatifs. Des soins qui ne sont pas toujours sans danger point de vue culturel. Et ceci peut être traumatisant pour ces personnes âgées car plusieurs de ces personnes ont vécu l'expérience des pensionnats résidentiels et victimiser à nouveau un survivant des pensionnats autochtones est inacceptable. Le trauma cumulatif ou le trouble du stress post-traumatique est très élevé chez les Premières Nations, beaucoup plus que dans la société ordinaire. Et ce problème doit être abordé de façon plus efficace. En envoyant les aînés et les personnes âgées dans des installations de soins de longue durée peut avoir des effets dévastateurs sur notre culture. et les aînés ont un rôle social important à jouer pour nos jeunes. Nous voulons donc éclairer l'élaboration de cette loi et travailler avec le gouvernement pour veiller à ce que nos installations aient des programmes sûrs en soins urgents. Les personnes âgées autochtones ont un taux de handicap plus élevé. Ah, je me suis perdu. Nous sommes fort préoccupés par le Programme national de soins à domicile qui utilise toujours les statistiques démographiques de 1997 pour sa formule de financement. Il n'y a pas eu d'augmentation de financement depuis cette époque. Il faut que cela change, surtout maintenant que la population des personnes âgées autochtones augmente si vite. Certaines provinces ne veulent pas aider pour les soins à domicile sur les réserves. Mais vous savez, il y a un lien ici avec le principe de Jordan. Le principe de Jordan est un principe qui repose sur l'enfant d'abord au Canada. S'il y a des conflits provinciaux entre les Autochtones et les gouvernements pour le paiement de services rendus aux Autochtones. Toutefois, les Premières Nations reconnaissent que le principe de Jordan doit aller au-delà des enfants seulement. Ces questions de compétences ont des répercussions sur les Premières Nations et nous voulons nous pencher sur ces questions de sorte qu'aucune personne âgée ne puisse recevoir les soins nécessaires. On a créé un groupe de travail sur les personnes âgées autochtones pour examiner le programme de soins communautaires et à domicile et pour faire des recommandations sur les besoins émergents des personnes âgées. Nous voudrions nous assurer que les recommandations de ce groupe de travail éclairent également l'élaboration de cette dite loi. Les personnes âgées et les aînés autochtones sont nos koukoum et mishomis, nos historiens, les gens qui possèdent la sagesse acquise au fil des temps et méritent les meilleurs soins possibles et de rester parmi leurs êtres chers et leurs familles. Merci. Merci beaucoup, Elmer. Merci d'avoir parlé des installations de soins de longue durée, des besoins des personnes âgées et de nous rappeler aussi des problèmes d'assurance en soins de santé. Et notre quatrième intervenant est la cheffe Candice Paul du Conseil des femmes de l'APN. Bon après-midi. Je m'appelle Candice Paul et je suis chef de la Première nation à Fredericton. Je suis également membre de longue date du Conseil des femmes de l'APN. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui et je tiens à remercier la ministre Carla Qualtrough et les panélistes et les délégués au webinaire qui se sont joints à nous partout au pays. Je voulais commencer par parler un peu de l'annonce du premier ministre Justin Trudeau en 2015 et de la formation d'un cabinet paritaire. Ceci a beaucoup attiré l'attention des médias ainsi que celle du Conseil des femmes de l'APN. En 2009, le Conseil des femmes de l'APN a élaboré un cadre d'analyse sur la parité sexuelle et un plan de mise en oeuvre qui a été appuyé par des résolutions des chefs en Assemblée. Alors, bien qu'on parle d'une analyse comparative basée sur le sexe et le genre, la CSG, ce que nous voulons dire, c'est que premièrement, la parité homme-femme n'est pas nouvelle pour les Premières Nations. Deuxièmement, il s'agit là d'un outil pour rétablir l'équilibre traditionnel entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles et ceux qui sont sur le continuum des sexes qui existaient dans nos communautés bien avant la colonisation. Troisièmement, c'est un outil qui nous permet de lever le voile sur le statut socio-économique des Premières Nations et de nous pencher sur les déséquilibres sexospécifiques de façon plus ciblée. La ministre de la Santé, Jane Philpott, s'est adressée au Parlement dernièrement et a recommandé que la CSG ou la perspective parité sexuelle était essentielle pour le processus de l'accord sur la santé et Santé Canada. Nous croyons également que c'est un outil essentiel pour guider et orienter la perspective intersectionnelle sur la parité sexuelle et les handicaps pour les questions d'accessibilité. Nous croyons que c'est une belle occasion de travailler avec nos partenaires fédéraux et d'obtenir les ressources nécessaires pour obtenir une perspective sensible au ACSG et tout le travail que fait la PN. Il est également important d'avoir une perspective d'inclusion pour les développements législatifs, surtout quand on parle des causes profondes de l'exclusion sociale et économique des autochtones ayant des handicaps, nommément l'application des déterminants sociaux de la perspective relative à la santé. Qui plus est, nous devons travailler ensemble pour venir au secours des membres plus vulnérables de nos communautés, c'est-à-dire les femmes et les filles ayant des handicaps. Bien que les gens qui vivent avec des handicaps soient confrontés à la discrimination à plusieurs niveaux, elle est encore pire quand on est une personne autochtone qui a un handicap et d'autant plus quand on est une femme ou une fille autochtone qui a un handicap. Il est malheureux que nous n'ayons pas suffisamment de données ou qu'on n'en sache pas assez sur la vie des femmes et des filles qui ont des handicaps dans les Premières Nations. Il faut que cela change. Les femmes des Premières Nations comme les filles qui ont des handicaps ont des expériences très diverses et ont de graves problèmes pour obtenir des services de santé et des soutiens sociaux. Ces moments sont souvent reliés à la violence faite aux femmes et aux filles des Premières Nations. C'est pourquoi nous devons travailler très fort avec nos partenaires fédéraux pour régler ce grave problème. Il y a encore beaucoup à dire sur les problèmes des femmes et des filles autochtones ayant des handicaps, mais nous voulons aussi entendre nos délégués au webinaire et nous voulons que vous répondiez au sondage en ligne à www.apn.ca. Merci et j'ai hâte de travailler avec vous tous pour développer des communautés plus inclusives et accessibles pour les femmes et filles des Premières Nations et pour nous tous. Merci, Candice. Merci de nous avoir rappelé l'existence de ces obstacles pour les autochtones ayant des handicaps et qui plus est pour les femmes et les filles qui ont des handicaps. Alors, notre cinquième intervenant est Trevor Augustine du Conseil des jeunes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Trevor Augustine. Je suis Mick Ma et je suis le représentant de l'Assemblée des Premières Nations du Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, le Conseil des jeunes, bien sûr. Je suis heureux de participer à cet exercice pour mieux prêter soutien aux personnes ayant des handicaps. L'accès et l'inclusivité sont bien sûr importants et surtout pour les communautés plus vulnérables. comme vous le savez sans doute, les jeunes autochtones de moins de 25 ans constituent près de 50 % de la population générale des Premières Nations. Et dans ce segment de la population, il y a passablement de jeunes autochtones qui ont des handicaps. Quel genre d'option s'offre à ces jeunes pour qu'ils se sentent inclus? C'est quelque chose que le Conseil des jeunes voudrait savoir pour pouvoir mieux les représenter. Depuis un an, le Conseil des jeunes de l'APN s'est adressé aux jeunes sur le terrain, aux dirigeants, de même qu'au gouvernement fédéral, sur plusieurs questions, mais surtout sur le bien-être mental dans nos communautés. nous sommes rendus compte qu'il y avait une crise de santé mentale au pays et les jeunes cherchent des sources d'espoir. Maintenant, il y a très peu d'options qui s'offrent à eux. Nous avons entendu différentes réponses des jeunes qui ouvriront de nouvelles possibilités pour eux. Nous croyons que l'emploi est un outil précieux pour les aider à développer différentes aptitudes et la formation à l'emploi les encourage à se faire confiance et les aide à s'appuyer eux-mêmes et leurs familles. Toutefois, dans la perspective des jeunes autochtones ayant un handicap, nous savons qu'il faut apporter des changements pour que ces jeunes puissent accéder à la formation pour l'emploi. Au-delà de l'emploi et de la formation, il nous faut travailler ensemble pour abolir les obstacles de sorte que les jeunes autochtones ayant des handicaps puissent pleinement participer à leur communauté. Je suis heureux de participer à ce panel aujourd'hui et j'ai hâte d'entendre le point de vue des jeunes autochtones et je vous encourage à répondre aux questionnaires en ligne à www.apn.ca. Je m'engage à ce que, comme représentant du Conseil des jeunes de l'APN, je tâcherai de m'engager davantage avec les jeunes ayant des handicaps. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de faire partie de ce panel. Merci, Trevor. Merci de votre présentation et je pense qu'il est important pour nous de nous souvenir du nombre important des jeunes des Premières Nations partout au pays. Comme vous l'avez dit, cela représente 50 % de la population et il y en a passablement qui ont des handicaps, surtout qui ont besoin de soins de longue durée. Alors, merci de cette présentation. Donc, maintenant... Maintenant, alors pour ceux qui nous regardent, c'est la première fois qu'on organise ce genre de webinaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans cette salle. Nous avons des interprètes en langue des signes, de part et d'autre, de la table principale en anglais et en français. Nous avons l'interprétation simultanée en anglais et en français. Nous avons aussi un site web accessible. C'est donc une première pour nous dans notre tentative de répondre aux besoins des personnes ayant un handicap dans le cadre d'un webinaire. Donc, nous en sommes très heureux. En tant qu'auditoire, vous avez l'occasion maintenant de nous poser vos questions. La parole sera à vous et voilà pourquoi nos présentations au fait ont été si courtes. Nous n'avons que deux heures et demie ou trois heures et demie et nous voulons vous entendre. Donc, à votre écran, si je suis bien renseignée, vous devriez voir une chatbox qui vous permet de nous envoyer des questions. Je ne sais pas si nous avons déjà reçu des questions. Nous avons prévu une période de 40 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, je vais inviter mes collègues derrière les caméras si nous avons reçu des questions. Ah, il nous reste une minute devant nous. Alors, James, pendant que nous attendons, peut-être que nous pourrions en profiter pour vous entendre nous parler des commentaires que vous avez pu glaner. dans le cadre des consultations, vous en avez mentionné certains. Oui, peut-être que je peux vous raconter une petite anecdote. Vous parlez d'un moment qui m'a touchée et qui a touché la ministre Qualtrough. Notre premier arrêt et en fait cette expérience de nous déplacer dans tout le pays a été très utile car nous avons été exposés à beaucoup de perspectives différentes. Mais pendant notre séjour à Whitehorse, nous avons eu l'occasion de rencontrer des représentants des détenteurs de traités dans cette région du monde. La discussion fut importante car nous avons parlé d'accès aux services de santé. Nous avons parlé d'accès à différents avantages, à différents programmes, mais les exemples concrets en fait sont qui ont donné vie, donné forme à la consultation. Quelqu'un est venu de nous parler de son histoire, un des représentants d'une des communautés les plus au nord en fait du Yukon et cette expérience portait sur un aîné qui est en fauteuil roulant et qui voulait se rendre dans le sud, quelque part en coloritannique pour rendre visite à des amis, à des membres de sa famille. Cette communauté avait un petit avion et une piste d'atterrissage permettant à ce petit avion de quitter la localité, mais il n'y avait pas de rampe d'accès à l'aéroport pour une personne ayant un handicap. Et donc, cette aînée et cette communauté ont dû utiliser des ressources normalement réservées aux évacuations d'urgence afin que cette aînée puisse quitter sa localité et se rendre dans le sud. Et donc, voilà un exemple extrêmement concret de choses qui se produisent. C'est une histoire très simple, mais très facile à imaginer et on peut tous s'imaginer vouloir aller rendre visite à ses amis, à sa famille, vouloir prendre un avion. mais un équipement nous empêche d'accéder à ce désir. Et donc, cette aînée qu'on veut traiter avec respect, avec dignité, fait face à cet obstacle. Et il faut l'évacuer de la communauté avec tout ce qui accompagne une évacuation à des fins médicales normalement. Et dans l'esprit des personnes présentes, de la ministre et de moi-même, cet exemple dès le premier jour de la consultation a cristallisé certains des problèmes qui allaient être évoqués devant nous. Merci beaucoup d'avoir raconté cette histoire. Voilà, nous avons reçu une question dans l'intervalle. on dit le centre de bien-être de Willis World. Nous sommes situés donc dans la région de la Sixième Nation. Pour ce qui est des édifices publics et de... Enfin, quelle loi s'applique à la gestion des édifices publics en matière d'accessibilité? Oui, je connais la réponse, mais je vais essayer de ne pas vous donner l'impression que je suis un avocat. L'accessibilité de cette loi ontarienne... Enfin, cette loi ontarienne sur l'accessibilité couvre les édifices qui relèvent du gouvernement de l'Ontario, donc les édifices publics et les édifices privés. Les édifices du gouvernement ontarien, les édifices des sociétés d'État du gouvernement ontarien, ce sont les édifices publics, les parcs de l'Ontario, les espaces publics, qu'ils soient des parcs municipaux, provinciaux ou même un terrain de jeu municipal. Et même dans le secteur privé en Ontario, les dispositions de cette loi provinciale s'appliquent. Maintenant, ce que nous essayons de faire est de travailler aux lois fédérales, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que quelqu'un qui doit se déplacer souvent d'une zone de compétence fédérale à une zone de compétence provinciale qui soit assujetti à un traitement différent dans le cadre de ces déplacements. Et donc, je donne un exemple très explicite de ce genre de situation lié à la communauté où je vis à Ottawa et moi, je travaille de l'autre côté de la rivière dans une autre zone de compétence à Gatineau au Québec. Et donc, voilà, on a des exemples comme celui-là. Prenons le secteur dans le secteur du transport où les provinces réglementent le transport, le gouvernement du Canada réglemente le transport aussi. il y a des lois fédérales en matière de transport. Donc, il faut s'assurer qu'une personne qui a eu un handicap peut se déplacer de Gatineau au Québec, traverser la rivière à bord d'un autobus, se rendre jusqu'à l'aéroport fédéral, prendre un avion, se déplacer vers une autre destination au Canada, descendre d'avion, sortir de l'aéroport, monter dans un taxi municipal et se rendre à destination et être traité de la même façon dans tous ces moyens de transport. Le grand défi du point de vue de l'accessibilité, c'est que cette personne risque d'être assujettie à des règles fédérales pour le bus, des règles fédérales pour l'aéroport et pour l'avion. Mettons que cette personne atterrit à Winnipeg ou Manitoba, alors là, elle est régie par des règles provinciales dès qu'elle sort de l'aérogare et peut-être même frappée par des règles municipales si elle se déplace en taxi. Et donc, cette personne est traitée différemment comme citoyen et comme personne ayant un handicap en fonction des règles d'accessibilité différentes d'un palier à l'autre. La ministre Valtrow a commencé ses discussions avec ses collègues fédéraux et territoriaux et provinciaux pour les amener à prendre conscience de ce genre de situation qui touche des personnes qui se déplacent, qui voyagent ou qui sortent pour aller faire des achats. Quelle que soit la zone de compétence où ces personnes se trouvent, il faut réfléchir à la façon dont on les traite. Merci. Nous avons reçu une autre question. Quelqu'un d'Ottawa qui nous demande, pouvez-vous nous dire quel sera le rôle des Premières Nations dans les discussions sur le protocole CRPD qui a été annoncée? Oui, alors je vous explique. Le Canada est signataire de la Convention sur les droits des personnes ayant un handicap des Nations Unies. Nous avons adopté cette convention en 2010 et avec cette convention, il y a un autre traité qui s'intitule le protocole facultatif. Celui-ci permet à des citoyens de porter leurs plaintes ou leurs préoccupations en matière de discrimination donc pleine de violations de la Convention devant un comité des Nations Unies. Un aspect important de ce protocole est que vous devez avoir épuisé les recours assurés par votre système, par vos tribunaux au Canada avant de vous adresser à ce comité des Nations Unies. Lorsque le Canada a signé la Convention en 2010, il n'a pas signé le protocole facultatif. la ministre et l'ancien ministre Dion, qui est maintenant notre ambassadeur en Allemagne, ont annoncé en décembre que le Canada envisagerait de signer ce protocole facultatif. Nous avons donc lancé une consultation avec les provinces et les territoires que nous consultons dans le cadre de toute discussion sur les traités des Nations Unies et nous avons lancé un processus de consultation par ou en ligne pour recueillir les commentaires de tous les Canadiens relativement à ce protocole, la signature de ce protocole. Donc, je peux certainement vous communiquer les coordonnées de cet hyper lien et nous encourageons en fait tout le monde à se rendre sur ce lien pour participer aux consultations. Pouvez-vous nous le donner tout de suite? Non, je suis désolée, je n'ai pas l'adresse en mémoire. Nous pourrons peut-être pouvoir, nous pourrons peut-être, pardon, l'obtenir avant la fin de la séance. Parfait. Nous avons une autre question pour vous. Concernant l'accès à l'information et au programme et au financement qui semble problématique pour les Premières Nations. Quelle est la meilleure façon de procéder pour partager l'information à ce sujet? Vous avez besoin que je relise la question? Oui. Donc, il est question d'accès à l'information et les programmes de financement, etc., sans problématique pour les Premières Nations. Quelle est la meilleure voie à suivre pour partager l'information à ce sujet? Donc, essentiellement, la question, c'est que les gens ne sont pas vraiment au courant de certains des programmes qui existent pour eux. Alors, comment peut-on accéder à cette information, mieux accéder à cette information? Je vais répondre en deux temps. je pense qu'un des défis se pose à cause du volume d'informations et à cause de la diversité de l'information, la variété de programmes et de services qui existent. Il y a beaucoup de bruit autour de cela et comment filtrer ce bruit, comment accéder à la bonne information. Donc, ça, c'est un défi. Comment trouver le programme ou le service susceptible de vous aider? En tant que fonctionnaire, on a souvent nous-mêmes des difficultés à déterminer quelle est la meilleure façon d'accéder à l'information. Nous essayons d'utiliser les voies traditionnelles, les sites Web, les médias sociaux. Nous essayons de travailler avec des organisations communautaires qui nous aident un peu à mieux faire connaître les programmes. Je ne crois pas qu'il y ait de panacées, malheureusement. Pas de solution miracle à ce problème. Nous avons de bons exemples cependant de ce qui peut fonctionner. Le défi supplémentaire est que nous ajoutons de nouveaux programmes régulièrement et donc cela intensifie encore le bruit autour des services des programmes. Accroît la banque d'information et nous apportons des changements régulièrement aussi au fonctionnement des programmes. On peut partir dans une direction ou dans une autre avec un programme. Donc je pense qu'il s'agit de travailler avec les intervenants, avec les bénéficiaires admissibles pour voir ce qui fonctionne le mieux pour eux. Il s'agit d'adapter le message, les méthodes de communication du message. Mais je suis bien prête à reconnaître qu'il y a beaucoup de matériel, beaucoup d'informations qui existent et il faut essayer de s'y retrouver. On a ce défi au niveau communautaire aussi. Moi, je suis d'Aquassassiné et on a de formidables programmes. Oui, moi, parfois, c'est tout un défi pour moi de me retrouver dans mes transactions bancaires. Parfois, on se dit, bon, la méthode devrait être intuitive, devrait être très simple et puis finalement, on conclut que tout le processus n'a pas été conçu pour soi, peut-être pour les huit autres personnes qui s'en servent et qui ont de bons résultats, mais une personne ne s'y retrouve pas. Donc, je comprends parfaitement le dilemme et puis, si on ajoute à cela les défis que connaissent les personnes ayant un handicap, on comprend. Ces personnes n'ont pas vraiment nécessairement d'aide pour naviguer sur Internet, n'ont pas nécessairement les outils pour s'y retrouver. Elles n'ont pas nécessairement accès à des documents dans la langue de leur choix. Donc, il y a beaucoup d'obstacles supplémentaires pour ces personnes, tant pour l'accès à l'information des gouvernements mais à celles des entreprises aussi. Donc, il peut être difficile pour les personnes ayant un handicap, personnes autochtones ayant un handicap à naviguer tous ces sites. Donc, j'ai plusieurs autres questions. Quelques autres pour vous, à nouveau. Quelqu'un demande ceci. On parle de loi, de texte de loi. Y en a-t-il de nouveau? Recevons-nous de nouveaux budgets pour les autochtones ayant un handicap et comment ces budgets seront-ils répartis entre les régions? Nous espérons, la ministre espère, déposer son texte de loi à la fin de 2017 ou début de 2018. À ce stade-ci, il est sans doute prématuré de parler de financement associé à ce texte de loi. Nous aurons besoin de financements pour mettre en oeuvre la loi. La ministre en a parlé régulièrement en public. En dehors de la loi en tant que goutille, elle a parlé de changements culturels et il faudra certainement élaborer des programmes pour accompagner ces changements culturels, pour leur donner les formes. Une réponse très, très courte cependant, c'est qu'il est sans doute prématuré de discuter de ces questions pour le moment. Il y a encore quelques autres questions pour vous, mais je vais changer de vitesse et on va remplir votre verre d'eau et je vais poser la prochaine question au chef Paul. On a beaucoup parlé de suicide chez les jeunes, mais ce que la presse ne divulgue pas, c'est que la majorité de ces suicides surviennent chez les jeunes filles. Est-ce que c'est quelque chose dont on s'occupe davantage dans les communautés? Je vais vous parler en termes généraux. Le suicide qui survient chez des garçons ou chez des filles est horrible. C'est un événement traumatisant qui touche non seulement les familles, mais toute la communauté. Nous faisons tout un autre possible pour offrir du counseling, de l'information, pour recueillir de l'information aussi afin de pouvoir comprendre pourquoi les jeunes se suicident. Et parfois, nous n'arrivons pas à trouver les réponses, ce qui est bien difficile. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de rencontres, de réunions qui ont lieu pour essayer de diffider cette question et d'enrayer les causes du suicide. James, à vous de nouveau. Jason demande combien de temps faudra-t-il pour mettre en place cette loi fédérale et la mettre en vigueur dans tout le pays. Merci de cette question, Jason. Je suis sûre que mon équipe qui regarde, qui visionne ce webinaire sera intéressé par ma réponse. Les consultations prendront fin au niveau du gouvernement du Canada à la fin de ce mois-ci, donc la semaine prochaine. Nous travaillerons à nouveau avec la ministre pour élaborer un rapport de conclusion que nous diffuserons, que nous publierons en mai 2017. Puis, ce processus et ce rapport sur les conclusions permettra d'alimenter les politiques qui accompagneront le texte de loi. Nous avons déjà commencé à travailler à certains aspects du texte de loi et donc, vous pouvez compter du 1er mars à la mi-novembre et donc compter 8 ou 9 mois pour mettre au point le texte de loi. La ministre devra tenir des consultations avec ses collègues du Conseil des ministres pour que tous s'entendent sur la loi et la ministre pourrait la présenter à la Chambre des communes à la fin 2017 ou au début de 2018. C'est un calendrier très serré. Élaborer un texte de loi n'est jamais simple. Celle-ci, cette loi-ci sera complexe. C'est un texte horizontal en ce sens qu'il touche à plusieurs aspects de ce que fait le gouvernement du Canada. Plusieurs collègues d'autres ministères m'ont demandé si notre texte de loi aurait des répercussions sur leur ministère et en général, je réponds est-ce que votre ministère a des interactions avec les Canadiens? La réponse est souvent oui. alors je dis mon texte de loi aura des répercussions sur vous car c'est une loi qui a pour but d'améliorer la vie des Canadiens. Donc, cela signifie beaucoup de travail horizontal dans tout le gouvernement fédéral pour que notre texte de loi soit le bon. Et donc, quand nous aurons un projet de texte de loi, qu'elle viendra-t-il? Pourrons-nous à nouveau participer à des consultations? Eh bien, la partie vraiment intéressante, c'est que le texte traverse toutes les étapes législatives. Et donc, le texte est déposé à la Chambre des communes, passe en première lecture, deuxième lecture et renvoyer un comité permanent pour examen. Ce comité permanent à la Chambre des communes voudra, j'en suis sûre, tenir des consultations sur ce texte de loi et recueillir des renseignements, des commentaires, pardon. Ce comité permanent présente son rapport à la Chambre des communes sous forme de modélégation ou sous forme d'entérinement du texte tel qu'il est. Ensuite, le projet de loi passe en troisième lecture pour être adopté, puis il est envoyé au Sénat et on refait toutes les mêmes étapes au Sénat, y compris donc des consultations en comité sénatorial. Donc, ce qui est bien dans toute cette démarche, c'est que nous avons fait beaucoup de travail en amont pour créer un texte de loi solide et ensuite les parlementaires font leur travail, c'est-à-dire examiner la loi, elle a considéré attentivement, avoir des discussions, des discussions notamment avec les Canadiens de partout du pays avant que la loi ne soit adoptée et en tant que fonctionnaire, c'est une partie très intéressante du processus démocratique. Nous verrons ce qu'il adviendra du texte de loi. OK. Nous avons beaucoup de questions Parfait. Alors, nous recevons beaucoup de questions. Le personnel de l'APN est en salle aussi et prend connaissance des questions pour déterminer à qui les acheminer. Donc, dans l'auditoire, soyez patient. Nous faisons notre mieux. Nous essayons de répondre à autant de questions que possible. Nous avons prévu 40 minutes à cette fin pour le moment en cependant. Donc, voilà, le temps file. Encore une question pour vous, James. Walter demande si du financement sera disponible pour rendre les communautés autochtones accessibles. Et sinon, comment est-ce que les Premières Nations en région éloignée pourront se conformer aux exigences en matière d'accès? et ça, c'est une question très importante. Et dans nos consultations, nous n'avons pas beaucoup entendu les communautés, que ce soit des communautés autochtones, urbaines ou d'autres communautés, de commentaires sur ce dont elles ont besoin pour devenir une communauté accessible. Il serait donc très important, je pense, pour ce processus amorcé par l'APN de faire ressortir ces questions-là. En tant que fonctionnaire au gouvernement du Canada, mon travail consiste à donner des conseils, à organiser des processus de consultation. C'est une façon de recueillir les commentaires et de donner ensuite de bons conseils. ce sont les ministres, le premier ministre qui prennent des décisions sur le financement et les fonctionnaires ensuite déploient ce financement et le rendent accessible aux intervenants. Je ne sais pas d'éviter la question, mais je pense que c'est important que votre processus puisse répondre à cette question pour vous, pour vous-même. Ah, en fait, merci. Et je viens, cela dit, de recevoir une question qui m'est destinée. Donc, Connie dit, quelqu'un peut-il décrire la collaboration qui peut s'installer avec le ministère des Travaux publics, le ministère des Affaires indiennes et d'autres ministères dans le contexte de l'élaboration de cette loi ? Alors, pour ce qui est de ce processus, ce webinaire est le début, en fait, d'un processus, comme je l'ai déjà dit en commençant. Il y aura quelques autres webinaires qui auront lieu en même temps que l'Assemblée générale de l'APN et en même temps que l'Assemblée extraordinaire des chefs en décembre. Donc, il y aura une consultation en juillet, une autre en décembre. Il y aura beaucoup de monde à ces rencontres-là. Donc, ce seront des occasions par excellence de parler à la communauté. Il y a eu des échanges aussi avec les affaires indiennes et évidemment, vous êtes là aujourd'hui. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette réponse ? Non, c'était une excellente réponse. Parfait. Marie, avons-nous reçu d'autres questions ? Donc, pour ce qui est de l'horaire, tout va très, très bien. Il est 2h27 et donc, il nous reste encore 10 minutes si vous avez des questions. Donc, si Marie a reçu d'autres questions, elle peut y aller. Il y a d'autres questions qui arrivent. Et comme je le disais, je répète à l'auditoire, c'est une première pour nous. Enfin, ce n'est pas une première pour moi, j'ai déjà fait un webinaire, mais c'est une première pour ce qui est de la présence des interprètes en langue des signes et de l'accessibilité de notre webinaire pour les personnes qui ont un handicap. Donc, nous en sommes très, très heureux parce que sur vos écrans, je pense que vous voyez les interprètes en langue des signes et vous voyez le texte aussi au bas de l'écran. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et vraiment, j'en félicite la PN. et je remercie aussi SDC pour le financement. Je pense que c'est une occasion extraordinaire. Candice, peut-être que vous voulez nous parler des femmes disparues, de l'initiative en ce domaine, de l'intersection avec les femmes ayant un handicap et du lien par rapport à la violence faite aux femmes. Oui, dans mes notes d'allocution, j'ai évoqué le manque de ressources, le manque de données à notre disposition. Ces lacunes jouent un rôle très important pour la détermination des nombres réels de femmes assassinées disparues. Plusieurs facteurs sont à l'oeuvre. Les déterminants sociaux de la santé ont un rôle à jouer à cet égard et personnellement, j'ai assisté aux deux rencontres sur la question. il s'agissait de rencontres très émouvantes, très touchantes pour les familles, mais elles étaient aussi un moment pour rendre hommage à leur soeur, leur fille, un moment pour se faire entendre, pour que les familles puissent se faire entendre et il faut en organiser davantage, pas uniquement pour les personnes autochtones, mais tout le Canada a besoin d'entendre ces familles, je pense. Tout le Canada a besoin d'entendre ces histoires et nous devons renseigner les Canadiens et leur parler de ce sujet est très important. Nous devons en parler dans nos écoles, nous devons en parler à tout le monde. C'est un sujet que l'on se doit d'aborder et le premier ministre Justin Trudeau mérite des remerciements pour ce qu'il fait à cet égard, mais il faut poursuivre le travail. James? Pendant qu'on attend d'autres questions, je voulais remercier Trevor de ses propos. Cela m'a fait penser à notre cheminement avec les jeunes. Ce qui nous a inspirés pendant le processus de consultation, ce sont les idées et l'énergie qui se sont dégagées des jeunes au pays et des jeunes qui ont des handicaps. Je ne veux pas parler en leur nom, mais je pense que ces jeunes ont vraiment parlé d'abolir des obstacles grâce à la collaboration. Ils ont parlé de solutions à des problèmes et ce, bien différemment que le faisait ma génération ou même les précédentes. Alors, j'aurai certainement une conversation de suivi avec Trevor là-dessus, mais en tout cas, je tiens à encourager les jeunes autochtones qui ont des handicaps à participer à notre consultation, à donner leurs idées et à collaborer. Je pense que ce sont ces jeunes qui vont faire avancer les choses qui feront une différence dans leur communauté. Ils perçoivent ces obstacles de façon bien différente et peuvent discerner des façons de les surmonter par la technologie, les médias sociaux, les partenariats. C'est vraiment une partie très inspirante de notre consultation. et je sais que la ministre Qualtrough a trouvé beaucoup d'énergie et d'idées grâce à cette consultation. Je pense qu'il y a beaucoup que les jeunes peuvent faire pour engager les jeunes qui ont des handicaps. Trevor, voulez-vous ajouter quelque chose peut-être outre vos commentaires et ce qui vient d'être dit sur ce que pense faire le conseil des jeunes pour assurer une meilleure représentation? Le conseil des jeunes aimerait travailler avec des jeunes autochtones qui ont des handicaps. On espère que les gens s'adresseront à nous que ce soit par le site web ou soit en nous contactant directement. C'est une bonne façon de travailler sur cette loi puisque nous voulons entendre les bonnes voix. Oui, merci. Elmer, voulez-vous ajouter la perspective des aînés? J'attendais justement que vous me le demandiez. Il allait me faire signe. Vous savez, on parle de handicap et cela touche beaucoup de familles, les relations familiales. Moi, je viens du Manitoba et j'ai vu des gens qui viennent de communautés éloignées, qui viennent à Winnipeg pour la dialyse et ainsi de suite. Et parfois, la météo est très imprévisible et parfois, ils doivent rester plus longtemps et ne retournent jamais. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est comme retourner au pensionnat. Quand on rentre chez soi, c'est dans une boîte. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Je pense qu'il nous incombe de trouver une meilleure façon d'accommoder les personnes âgées des communautés éloignées surtout. Comment peut-on améliorer la situation chez nous? Comment peut-on offrir ce service qui est tant attendu sans quitter son chez-soi? Il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont des personnes âgées. Plusieurs ont des handicaps. il y a aussi les problèmes de communication, problèmes linguistiques. Quand j'ai parlé du principe de Jordan qui non seulement touche aux jeunes, mais ce principe nous touche tous dans tous les aspects de la vie. Comment peut-on répondre à cette question en sachant équilibrer les responsabilités pour tout le monde? Le gouvernement a une responsabilité et tout le monde essaie de définir cette responsabilité, mais personne n'a encore vraiment trouvé de réponse. alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on écoute vraiment les personnes qui ont des handicaps ou est-ce qu'on essaie simplement de deviner ce qu'elles veulent? Moi, je pense qu'il faut leur prêter une oreille attentive pour leur donner ce qu'elles veulent et je pense que la loi doit être très spécifique à cet égard parce que leur voix est importante, leurs souhaits sont importants. On ne peut pas les négliger car pour eux, la vie est importante. Je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais m'arrêter là-dessus. N'oubliez pas, moi aussi, j'avance en âge. Et nous avons reçu quatre autres questions et puis on a quoi? Six minutes encore. Alors, merci. Question pour le chef Paul de Jane. Comment les familles des femmes assassinées ou disparues qui probablement avaient un handicap quelconque vont-ils s'engager dans ce processus d'élaboration d'une loi? Eh bien, soyez rassurés que ce n'est là qu'un début. Nous anticipons d'autres étapes encore. C'est un engagement très important. Le conseil des femmes de l'APN y réfléchit et veillera à ce que toutes les voix soient entendues. Question pour James de Dale qui dit pour obtenir un RDSP, je dois payer mon médecin pour le document sur la taxe pour le handicap parce que cette loi va changer les choses. Eh bien, merci Dale. Alors, pour que les gens comprennent bien, Dale ici parle d'un registre pour un régime d'épargne pour les handicaps qui permettrait de recevoir des prestations du gouvernement. donc ce serait un régime d'économie qui encouragerait la sécurité à long terme pour les personnes qui ont des handicaps. L'admissibilité à un tel compte d'épargne reposerait sur votre admissibilité au crédit d'impôt pour handicap. Donc, en effet, c'est un crédit d'impôt et je pense que ce dont Dale parle, c'est qu'un professionnel de la santé ou un médecin est tenu de faire une évaluation et de la transmettre à l'Agence de revenu du Canada pour que celle-ci évalue l'admissibilité au crédit d'impôt. Alors, j'ai l'impression d'être un excellent bureaucrate ici. Si je connais toutes les étapes, c'est comme naviguer pour trouver de l'information sur un programme. Bon, cette loi ne doit pas aborder de telles questions d'elle, à vrai dire, mais une autre de mes responsabilités porte sur le régime d'épargne pour les handicaps et je sais qu'on entend cette plainte souvent parce que nous sommes en communication régulièrement avec l'Agence de revenu du Canada à cet égard et le problème pour nous c'est que les médecins imposent des frais et on en parle beaucoup au gouvernement du Canada et dans les provinces et territoires et c'est un programme important que j'appelle mon petit programme qui s'intègre aussi dans cette discussion. Écoutez, je vous remercie pour cette question et nous y sommes très sensibilisés et cela crée un obstacle financier pour un programme très important du fédéral. et la prochaine question pour vous aussi. Dominique demande comment pouvez-vous aider les autochtones ayant des handicaps au Canada alors qu'il y a trois lois sur l'accessibilité en Ontario, Manitoba et au Québec? Excellente question. Excellente. Parce que la Nouvelle-Écoche aussi a adopté ou proposé une loi là-dessus. La Colombie-Britannique procède différemment et a adopté un programme d'accessibilité au sein de son gouvernement et on espère que d'autres provinces et territoires n'emboîtront pas et s'intéresseront davantage à l'accessibilité. Mais je l'ai dit plus tôt, écoutez, les gouvernements doivent être très au courant des remises d'argent entre compétences. Je pense que les Premières Nations le sont et nous ne voulons pas créer davantage d'obstacles en ayant 13 ou 14 différents programmes d'accessibilité. Alors, une réglementation ou des normes d'accessibilité devront tenir compte de cela à l'avenir. Le citoyen doit être au cœur de la discussion. Bien. autre question de Jackie. Bonjour, Jackie. Qui contrôlera cette loi et veillera à son application? Bon, nous voulons votre opinion là-dessus. C'est une question qui est encore sans réponse pour le moment. l'un des points sur lesquels on s'entend le plus suite à la consultation, c'est que la consultation devra avoir du mordant. La loi devra être mise en œuvre et il faudra la faire respecter. Il y a différentes options pour y arriver. On peut avoir des vérificateurs qui font le contrôle, qui respectent les règles du jeu et qui ne les respectent pas. Ou alors, on peut aussi avoir des rapports d'autoréglementation, donc des groupes qui disent oui, on fait du très bon travail et ça va. Alors, là encore, c'était l'une des questions de notre processus de consultation sur le contrôle et qui devrait être responsable du contrôle. Alors, je vous encourage tous à y réfléchir quelles sont les bonnes pratiques qui sont en usage maintenant. Et du même coup, la ministre sait bien que c'est une question de carottes et de bâtons. Comment peut-on encourager les gens à promouvoir l'accessibilité pour qu'on n'ait pas à se pointer avec des vérificateurs et des rapports? Nous préférerions avoir des gens qui se font les champions de l'accessibilité au Canada. Bon, on nous fait signe. Alors, voilà. Pour l'auditoire, je vous remercie d'avoir envoyé de très bonnes questions et je remercie notre panel d'invités, d'avoir partagé vos commentaires et je pense qu'il est 14h45 maintenant. Nous allons prendre une pause de 10 minutes pour passer à notre panel d'experts. Et pendant la pause, l'auditoire pourra entendre le message de bienvenue à nouveau du chef et nous reviendrons à 14h55. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions ou commentaires pendant la pause. Merci à tous. Petite pause de 10 minutes. Bonne soirée. Bienvenue à notre webinaire. Alors, bienvenue à nouveau à notre webinaire. Nous venons de terminer un panel d'experts et nous allons passer à un autre panel maintenant. Alors, pour ceux d'entre vous qui viennent de se joindre à nous, ce webinaire vise à engager les Premières Nations, les fournisseurs de services, les personnels et les aidants à collaborer à l'élaboration d'une loi sur l'accessibilité. Nous espérons encore une fois avoir davantage d'engagement. Nous avons déjà reçu plusieurs bonnes questions avant la pause et je vais donc vous présenter notre prochain invité qui est Dorine Demain qui est une autochtone qui est membre du caucus des personnes ayant un handicap. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire historique pour les autochtones ayant des handicaps au Canada. Alors, comme on vous l'a dit, je m'appelle Dorine Demas. Avant tout, j'aimerais mentionner le peuple algonquin puisque nous sommes sur leur territoire pour cette occasion historique. Alors, nous sommes ici cet après-midi pour commencer ce processus d'engagement pour voir si la loi qui est proposée par le fédéral sur l'accessibilité convient aux personnes des nations, des premières nations qui ont des handicaps. Est-ce que cette loi convient? Est-ce que cela pourrait apporter un changement fondamental pour les autochtones ayant des handicaps au Canada? Indépendamment de notre façon de procéder maintenant, il y a un principe clé qui est très important et qui est nécessaire et c'est de penser toujours à l'inclusion des autochtones ayant des handicaps à tout moment de ce processus d'engagement. Compte tenu des luttes menées et des obstacles qui doivent être surmontés par les autochtones ayant des handicaps. Il est évident qu'il nous faut une stratégie ou une intervention pour surmonter ces problèmes. Si nous appliquons un cadre basé sur les droits pour répondre aux besoins des autochtones ayant des handicaps, nous comblerons déjà un besoin. en prenant également le modèle social qui nous permettra d'identifier les obstacles systémiques, les attitudes négatives et l'exclusion par la société. Cela aussi est très important. Il nous faut procéder en respectant et en célébrant nos différences. Nous éloigner du modèle médical qui perçoit les personnes qui ont des handicaps comme étant malades ou ayant besoin d'être rectifiées. Alors, les personnes comme moi ici au panel cet après-midi qui ont des handicaps veulent être indépendantes, autonomes et contribuer à leur communauté. Les autochtones ayant un handicap veulent se prévaloir de leur droit de prendre leur propre décision et du droit de faire des erreurs et de courir des risques comme tout le monde. Les autochtones qui ont des handicaps ont le droit à l'éducation, le droit de travailler et le droit d'avoir une carrière, le droit de se marier et d'avoir des enfants et le droit de participer sur un terrain d'égalité au sein de leur communauté des Premières Nations. Les autochtones ayant un handicap à mon avis peuvent vivre en autonomie et être autosuffisants s'ils ont tous les appareils qu'il leur faut y compris sans y être limité l'accès physique à des rampes ou des fauteuils roulants et des salles de bain adaptées ainsi qu'à d'autres formats de matériel imprimé comme le braille que j'utilise aujourd'hui. Et il nous faut également un libellé simple pour les personnes qui ont des handicaps intellectuels, un langage signé pour ceux qui ont des problèmes d'audition, une certaine souplesse également pour les gens qui ont des handicaps comme de l'arthrite ou des douleurs chroniques et les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, c'est le genre d'accommodement qui doivent être offerts pour avoir un processus qui réussisse. Le respect des principes du design universel permettra d'éliminer plusieurs de ces obstacles si l'on conçoit tous les produits et le milieu bâti afin d'être agréable à l'oeil mais utilisable dans la mesure du possible par tout le monde indépendamment de leur âge, de leur capacité ou de leur statut dans la vie. En d'autres mots, si l'on a un environnement qui dès le départ fonctionne bien pour tout le monde, il n'y aura pas de changement qui s'imposera plus tard. Les autochtones ayant des handicaps ont des protections juridiques grâce à certains mécanismes comme la convention relative aux droits des personnes ayant des handicaps, la déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones, la protection constitutionnelle et les codes sur les droits de la personne. Tout cela est très important. Et aujourd'hui, on parle d'une loi sur l'accessibilité qui pourrait nous donner encore plus de protection comme autochtones ayant un handicap. Alors, il y a beaucoup à inclure dans ce processus mais j'espère que j'ai pu vous donner quand même de bons renseignements pour vous orienter dans ce cheminement. L'autonomisation, je pense, pour les autochtones ayant un handicap est une question de croire que, et je cite entre guillemets, rien pour nous sans nous. Merci, Doreen. Oui, cette dernière phrase, rien pour nous sans nous, est sans doute la chose la plus importante à ne pas oublier dans le cadre de notre initiative. Et vous avez parlé aussi d'un cadre axé sur les droits qui est très important pour cette loi fédérale sur l'accessibilité et pour aplanir les obstacles systémiques qui se posent aux personnes ayant des handicaps. Alors maintenant, je vais passer au prochain intervenant, M. Wendell Nicholas qui est président du conseil Wabanaki des personnes ayant des handicaps. pour l'après-midi. Je m'appelle Wendell Nicholas et comme on vous l'a dit, président du conseil de Wabanaki sur les personnes ayant des handicaps. Notre mandat est de promouvoir les droits spirituels, sociaux et autres des personnes ayant des handicaps. Je suis très heureux de participer à ce dialogue et il est évident que nous devons engager nos dirigeants de sorte qu'ils comprennent bien les enjeux cruciaux avec lesquels les personnes handicapées doivent vivre. Ce matin, j'ai écrit à mon chef dans la région de l'Atlantique et je les ai encouragés à participer au dialogue afin qu'ils comprennent bien ce dont on parle dans cette loi. Les droits des personnes autochtones qui ont des handicaps comme Doreen l'a dit sont protégés par la loi canadienne et internationale. Et pour plusieurs qui ont participé à cette négociation, cela peut causer un certain isolement mais aussi une certaine ouverture, une meilleure compréhension de nos droits. Les Autochtones ayant des handicaps doivent savoir comment se prévaloir de leurs droits. En 2008, la loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée pour suspendre une exemption qui permettait la discrimination à l'égard des personnes ayant des handicaps sur les réserves et cela s'appliquait également aux propriétés matrimoniales. Et ce qui a changé, c'est la façon dont les droits des Autochtones ayant un handicap sont perçus maintenant au Canada et comme James l'a dit plus tôt, le Canada veut s'engager à l'adoption du protocole facultatif et cela, c'est une question très sérieuse dans laquelle nous voulons nous engager pleinement pour être certains de protéger nos droits. Comme il a été mentionné également pour ce qui est de la déclaration onusienne sur les droits des personnes autochtones, des peuples autochtones et la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes ayant un handicap, il y a certains articles de la déclaration qui traitent de la situation des femmes, des jeunes et des personnes ayant des handicaps et nous devons saisir toutes les occasions de nous prévaloir de ces droits. le Canada a adopté cette convention et nous avons encore du travail à faire et dans le cadre des traités nous voyons cela comme une affirmation de nos droits civiques, spirituels et je le répète souvent parce que je peux vous dire parfois dans les couloirs de la bureaucratie il y a des conversations que les gens ne veulent pas nécessairement avoir. Je suis reconnaissant que le Canada ait pris l'initiative d'appliquer ces droits et de créer des mécanismes de contrôle et de mise en oeuvre de ces droits et comme on l'a dit déjà nous voulons y participer. le conseil de Wabanaki sur les personnes handicapées préparera un rapport sur ce que le Canada devra présenter au comité des Nations Unies pour ce qui est de la convention des personnes ayant un handicap convention des Nations Unies et cette rencontre se fera à Genève en avril. L'important dans cet exercice et c'est une question que j'ai posée à nos chefs quand je leur ai écrit aujourd'hui, c'était de partager l'expérience des gens dans leur communauté qui ont été victimes de discrimination en voulant accéder aux programmes et services de citoyenneté. comme autochtones ayant des handicaps, c'est nous qui insufflons la vie dans ces traités, qui nous leur donnons vie. Nous savons ce que veulent dire ces mots. Je remercie l'Assemblée des Premières Nations pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer. Merci, Wendell. Wendell, moi-même et Doreen avons eu le privilège de travailler ensemble depuis bien longtemps maintenant dans les dossiers touchant les personnes ayant un handicap et comme Wendell l'a dit, il est tellement important que les gens soient consultés parce que les personnes autochtones ayant un handicap sont celles qui connaissent et comprennent ces enjeux les mieux. Je vais maintenant vous présenter la prochaine intervenante. Madame Sherilyn Billi de la Nation Sustwaps est responsable de la stratégie de formation des Autochtones. Bonjour. C'est un honneur pour moi de faire partie d'une tribune avec des conférenciers comme ceux que je côtoie en ce moment et ceux qui m'ont précédé. Je voudrais remercier les ancêtres de cette nation, les ancêtres donc du peuple algonquin où nous nous trouvons aujourd'hui, territoire algonquin où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, bonne après-midi tout le monde. Merci de votre invitation à participer aux discussions sur cette loi en matière d'accessibilité. Avant de commencer, permettez-moi de vous parler de moi. Je fais partie de la nation Sushwap en Colombie-Litannique et je suis directrice du programme de la stratégie de formation pour les compétences et l'emploi des Autochtones qu'on appelle ASSETS, ASETS en anglais. C'est un programme financé par le gouvernement du Canada. L'objet de ma présentation portera sur les préoccupations que nous avons en tant que coordonnateur d'ASSETS pour ce qui est de travailler avec les personnes des Premières Nations orientées à handicap et partager notre façon de sensibiliser les gens à leurs difficultés et promouvoir le changement ASSETS. Enfin, notre programme est l'un des 57 programmes ASSETS des Premières Nations. En tant que détenteur de ce programme ou responsable de ce programme, plusieurs personnes autochtones accèdent à nos services et nos programmes. Personnes qui reçoivent déjà une indemnité pour personnes en handicap de la province. Pour l'essentiel, ils ont simplement besoin d'une petite majoration de 500 $ comme supplément de leur revenu car ils ne peuvent travailler que quelques heures par semaine. En tant que responsable du programme ASSETS, l'objet de notre programme est de soutenir les gens et les aider à obtenir un emploi à temps plein. En revoyant la loi, je me suis surtout penchée sur l'incidence des critères du programme et sa mise en vigueur sur le terrain. En tant que responsable du programme ASSETS, nous sommes conscients du fait que nos conseillers à l'emploi ne sont pas qualifiés pour effectuer des diagnostics, surtout pour les lésions à la tête, par exemple, les handicaps physiques et les problèmes de santé mentale. En considérant les changements apportés à la loi, nous nous rendons compte qu'il faut changer les attitudes et revoir les programmes qui existent déjà aussi. Une loi ne signifie rien si un employeur ne veut pas recruter une personne autochtone ayant un handicap. Notre expérience dans le cadre du programme ASSETS nous a montré que la concurrence est très vive et qu'il y a des critères en matière de scolarité pour accéder à des emplois. Il est important que le gouvernement fédéral considère dans sa mise en oeuvre de la loi de... tienne compte des personnes qui ont un handicap, personnes autochtones, en leur donnant des soutiens supplémentaires comme par exemple des services de transport, de garderie, d'éducation et d'infrastructure pour améliorer les lieux de travail. Dans une économie en difficulté ou au ralenti, il est important que le gouvernement fédéral prenne conscience du fait que les employeurs sont moins accommodants. Selon l'information que nous avons en Colombie-Britannique sur les marchés, on sait qu'une personne qui a moins qu'un diplôme d'école secondaire n'est admissible qu'à 4% des emplois. La recherche nous montre aussi que 42% de tous les Canadiens risquent de perdre leur emploi à l'informatisation. sont des emplois de premier niveau, premier échelon. Pour ce qui est de la loi, le gouvernement fédéral devra accroître le financement pour assurer une formation importante aux personnes autochtones ayant un handicap pour accroître leur chance d'être embauchées. Les tendances futures nous montrent que 78% des postes demanderont un diplôme ou une spécialisation dans un métier et donc il faudra investir dans les ressources et comprendre que tous les autochtones ayant un handicap ne chercheront pas un emploi à temps plein. Enfin, dernière considération, la définition actuelle de handicap devrait être élargie pour tenir compte des troubles de santé mentale. Si nous voulons que les gens viennent travailler, il faut mettre en place des mécanismes de soutien pour les aider à faire face à leur traumatisme. Les programmes doivent être adaptés en fonction des besoins de la personne plutôt qu'en fonction des critères de financement. Il est important de faire fond sur ce qui existe déjà. L'idée de mettre en place une loi doit tenir compte de ce qui existe déjà et des préoccupations. Le gouvernement fédéral doit donc revoir ses propres programmes et déterminer quel financement supplémentaire il est prêt à garder pour améliorer le marketing, pour travailler avec les employeurs et pour les aider à recruter des Autochtones. Il y a plusieurs personnes qui ne considèrent pas cependant que leur handicap en soit un. Il faut les remercier pour les leçons qu'elles nous ont apprises à ce jour. Merci. Merci beaucoup, Cheryl. Et merci donc de ces observations très révélatrices. Il est important de changer les attitudes. On s'en rend compte. C'est ce que nous avons entendu très souvent pour améliorer les programmes. Il faut une mobilisation active des employeurs. C'est une dimension très, très importante de cette initiative. Donc, merci. Je suis très heureuse de vous présenter notre dernier conférencier de la journée, M. Neil Bélanger, directeur général du réseau de Croix-Britannique des Autochtones et des Handicaps. Et il sera des nôtres au téléphone. Neil, êtes-vous en ligne ? Oui, je suis là. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Neil Bélanger. Je suis le directeur général de la Société pour les Autochtones handicapés de Croix-Britannique. Je suis aussi également membre d'une Première Nation. Je suis très heureuse de vous faire ma présentation par téléphone aujourd'hui. Malheureusement, je ne pouvais pas être là en personne et je voudrais dans un premier temps remercier la PN d'avoir organisé ce premier webinaire très, très important. Et donc, je vais vous parler de notre organisme et du travail que nous faisons. Notre organisme a fêté ses 25 ans d'activité l'an dernier. Il s'agit d'un organisme qui a gagné des prix mondiaux. Nous sommes uniques en notre genre au Canada. Nous savons tous, j'en suis sûre, que la fréquence des personnes handicapées chez les Autochtones est deux fois supérieure à celle des autres Canadiens. Nous avons bien souvent des handicaps bien particuliers. Les ressources limitées, l'absence d'informations, l'absence d'accès, les problèmes de compétences, la pauvreté, l'absence de services de transport, les problèmes de logement, les communautés inaccessibles sont autant de difficultés et autant d'obstacles que subissent et connaissent les Autochtones. Pour lever ces obstacles, nous devons pouvoir offrir des services à tous ceux qui habitent dans ces communautés en Colombie-Britannique et ailleurs au pays. Donc, un petit aperçu des programmes que nous offrons en Colombie-Britannique. La gestion des cas, des personnes handicapées, l'aide aux familles, l'aide individuelle, l'évaluation des besoins, l'offre de programmes et services et l'élaboration de nouveaux services à fournir aux familles. Nous avons aussi des services d'aide pour favoriser l'accès au programme mis à la disposition des personnes autochtones vivantes avec une personne ayant un handicap et l'accès au crédit d'impôt. Nia, pouvez-vous parler plus fort? On a beaucoup de mal à vous entendre. Allez-y. Où est-ce que vous avez cessé de m'entendre? Lorsque vous parliez d'obstacles et d'accessibilité des programmes. Parlez un petit peu plus rapidement et plus fort et puis on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je parlais simplement de nos services. On a des services de gestion des cas où nos gestionnaires travaillent individuellement avec les personnes et les familles pour répondre à leurs besoins. Nous avons notre programme sur les registres aussi pour ceux qui sont admissibles au crédit d'impôt. Pour ceux qui voudraient économiser pour leur avenir. Nous avons aussi un service d'aide juridique aux autochtones. nous acceptons les demandes de 200 communautés et nous rendons des décisions en matière d'admissibilité en fonction des critères fédéraux, d'admissibilité au programme et au financement. Et nous travaillons aussi à bien cerner en fait les besoins des personnes et des familles. Nous participons à différents comités consultatifs à cet égard à différents comités directeurs autochtones. En moyenne, chaque année, nous gérons environ 7000 dossiers clients. Cette consultation donne une occasion extraordinaire aux membres de renseigner le gouvernement sur les difficultés que nous connaissons, nous qui souhaitons aider les autochtones ayant un handicap. Dans certaines politiques avec lesquelles nous travaillons, en fait, avec le gouvernement fédéral, on trouve le logement, l'infrastructure, les soins communautaires, les programmes pour les handicaps dans certains groupes d'âge, les services de transport, les régimes d'épargne pour personnes handicapées, etc. Hier, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'un groupe de travail avec six ministres qui vont se pencher sur certaines des pratiques qui visent les personnes autochtones et l'obligation du gouvernement fédéral à leur égard. Il serait très important que la ministre Qualtrough fasse partie de ces consultations. Pour conclure, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui et de vous avoir parlé de notre organisme et de ses priorités. Chaque nation aura ses propres priorités. Il est important qu'un survol complet du système actuel et de ses limitations soit présenté. Voilà, j'encourage tout le monde à participer aux consultations et à ce dialogue. merci. Merci beaucoup de cette excellente présentation. J'ai 14 questions sous les yeux, donc je continue. Alors, on passe tout de suite aux questions et je vais demander à James de venir se joindre à nous à la table de nouveau. de retour sur la sellette, James. Donc, première question de Roseanne. Nous menons une enquête sur les Autochtones ayant un handicap pour mieux comprendre leurs besoins et les obstacles auxquels ils sont confrontés pour évaluer leurs chances d'emploi en milieu urbain. et ceci se fait dans la région du Québec et je me demandais si d'autres sondages similaires avaient eu lieu dans d'autres provinces. Une autre question, c'est à quel moment les résultats de la recherche de l'ESDC sera-t-il prêt? Bon. Le Centre de gouvernance des Premières Nations vient juste de terminer une recherche sur les questions d'invalidité. Ce travail a été fait tout récemment mais je vous encouragerais qui était-ce encore Rosanne et les autres à aller au site Web FNI-GC pour obtenir de l'information sur la question d'emploi et de handicap. Excellent. Merci. James, vous voulez aussi compléter la réponse? Oui, nous avons l'intention de publier un rapport sur ce qui a été dit suite à nos consultations et nous pensons le diffuser en mai 2017. Louise demande si la loi réglera les problèmes de la discrimination que connaissent donc les autochtones et les autochtones qui ont un handicap parce que nous subissons de la discrimination sur ces deux plans. Une question pour Dorine. Ah, pouvez-vous répéter la question? Alors Louise demande si la loi abordera les problèmes de discrimination qui touchent les personnes autochtones et les personnes ayant un handicap parce que en tant qu'autochtones ayant un handicap nous subissons les deux formes de discrimination. Oui, merci de cette question. C'est une bonne question. Est-ce que je répondrais? c'est que cette loi je pense certainement son incidence sur les membres des Premières Nations ayant des handicaps doit vraiment prendre conscience de ce double cette double forme de discrimination que rencontrent les autochtones comme contrairement à d'autres Canadiens qui sont atteints des handicaps nous subissons la discrimination à cet égard mais aussi en tant qu'autochtones certains de nous sommes davantage marginalisés parce que nous sommes une femme ou un homme etc. Donc j'espère que quels que soient les développements par rapport à ce texte de loi et quelle que soit la participation des Premières Nations au final il faudra tenir compte de cette dimension dans la loi à l'heure actuelle les recours à notre disposition sont lents longs laborieux et l'autre commentaire que je ferais concernant la discrimination c'est que en tant que société incluant les Premières Nations nos dirigeants nous avons un contrat social me semble-t-il une responsabilité sociale à mettre un terme à cette discrimination à faire ce que nous devons faire pour freiner cette discrimination et si cela signifie adopter des politiques mettre en place des moyens d'exécution je pense qu'il faut le faire et aborder le problème de front sans craindre d'en parler ou de mobiliser les gens par rapport à cet enjeu merci question qui s'adresse à James qui vient du Manitoba si cette loi est la première étape pour transformer l'inclusion en action quelles sont vos idées sur la mise en oeuvre et le contrôle de la loi je crois que j'ai commencé à répondre à cette question avant la pause c'est une excellente question il y a un des aspects importants de notre consultation nous voulons vous sonder sur l'aspect de la mise en oeuvre et de l'exécution de la loi donc j'encourage tout le monde à considérer les pratiques exemplaires beaucoup de mesures d'exécution des lois ne fonctionnent pas beaucoup de textes de loi sont assortis ou enfin beaucoup de mesures d'exécution sont assortis à des textes de loi mais jamais utilisés donc on aimerait bien avoir le son de cloche de la communauté à ce sujet merci question qui s'adresse à Wendell maintenant Roger avec des soucis M. Courchene a parlé du vieillissement des premières nations et du vieillissement général ma question sur l'environnement l'infrastructure porte et celle-ci comment pourra-t-on adapter les infrastructures les édifices etc. au vieillissement de la population autochtone d'accord hier j'étais à Mississani j'étais aux côtés d'un aîné qui dans sa très très belle maison c'était sa maison pour enfin pour elle et pour son mari mais inaccessible elle ne pouvait pas sortir ses amis ne pouvaient pas y entrer et donc je suis très heureux qu'Elmer ait parlé de la question de l'âge tantôt la construction des résidences dans plusieurs de nos communautés laisse à désirer il y a plusieurs étages parfois et la conception n'est pas universelle voilà pourquoi j'ai demandé à nos chefs de l'Atlantique et à d'autres leaders de faire le point de ces considérations et de ces enjeux le gouvernement fédéral ne modifiera pas ses priorités en logement sauf si nos aînés le demandent il faudra travailler ensemble pour que la conception des maisons dans nos communautés réponde aux besoins de toute la population y compris les aînés merci Wendor question qui s'adresse à Doreen Sean demande s'il y a une évaluation normalisée des besoins des communautés autochtones surtout lorsqu'il est question de rendre les bâtiments accessibles aux personnes vivant avec un handicap Doreen pouvez-vous répondre ou James bien Doreen répond s'il y avait quelque chose je pense que ce serait vraiment spécifique à la communauté nous savons qu'il y a certains codes du bâtiment et même des lois provinciales des décrets municipaux qui apportent des choses comme des normes en matière de bâtiments des normes sur l'accessibilité je pense que bien souvent et Wendor vient de le dire c'est que certaines choses ne répondaient pas aux besoins des gens à cause de leur âge ou à cause d'un handicap qui limitent la mobilité d'une personne et donc ce que j'ai pu voir au fil des ans c'est que bien souvent il faut corriger le problème après coup et donc quand j'ai parlé de conception universelle tantôt voilà pourquoi je l'évoquais en fait c'est un principe très important si au départ on assurait une bonne conception un bon design universel adapté à tous les besoins on n'aurait pas besoin de faire des modifications ultérieurement et ce serait peut-être la meilleure façon de procéder dans les communautés autochtones voilà ma réponse merci une autre bonne question qui nous vient d'aimer pourquoi il n'y a-t-il pas de ressources pour les autochtones sourds Wendor merci Dorlie pour répondre à cette question il faut comprendre la culture des sourds et je peux en fait admettre ma propre ignorance en la matière lorsque nous faisons la promotion de l'accessibilité par exemple par l'interprétation en langue des signes comme aujourd'hui lorsque nous incluons cette dimension politiquement dans nos organismes et que nous encourageons les gens à parler de leurs droits on pourra se familiariser avec cette réalité pour que les gens comprennent la notion d'accessibilité il faut savoir par exemple qu'on n'aurait pas de webinaire si on n'avait pas d'éclairage ici aujourd'hui on ne pourrait pas discuter si tout le monde devait se tenir debout pendant toute la séance tout le monde dirait où est mon fauteuil où est l'éclairage où sont les lumières donc voilà ce que nous entendons par accessibilité et donc il faut tout de suite demander à ceux qui sont sourds et malentendants comment ils veulent qu'on traite avec eux Doreen Charlie demande ce qu'il est possible de faire au niveau fédéral pour réduire la discrimination favoriser l'inclusion et la compréhension mutuelle une autre bonne question la réponse que je donnerai est celle-ci comme certains l'ont dit d'ailleurs plus tôt l'idée de changer les attitudes la façon de voir les handicaps est très importante je crois et je pense que tant que je vivrai j'en serai convaincue plus les gens sont nombreux à comprendre les enjeux à être informés et à faire des changements mieux cela vaut l'environnement des personnes ayant un handicap en sera amélioré le fardeau sera moins lourd à porter mais nous avons tous une responsabilité collective de changer les choses nous avons je pense une responsabilité de faire l'effort de penser autrement d'être créatif de voir les personnes ayant un handicap en tant que personnes d'abord et dans ce cas-ci si vous êtes un autochtone votre handicap devrait être secondaire et pas ce qui vous définit votre handicap devrait être pris en compte et on devrait se dire oui cette personne a un handicap mais si on lui offre l'interprétation en langue des signes ou un texte en format alternatif ou si vous organisez votre conférente dans un édifice accessible avec des rampes accessibles aux fauteuils roulants avec des toilettes accessibles tous les obstacles auront disparu bien souvent les gens s'inquiètent sont préoccupés par le fait de changer ils se disent ah si on rend une conférence accessible une situation accessible ça coûte très cher c'est vrai que parfois ça coûte de l'argent mais le plus souvent si on s'en tient au principe de conception universelle ou dès le départ on rend l'édifice universel il n'y aura pas de problème plus tard si on commence à considérer les personnes ayant un handicap en tant qu'êtres humains d'abord êtres humains qui font les choses légèrement différentes à cause de leur handicap et sans plus nous aurons déjà changé beaucoup de choses je pense souvent à tout le temps qu'il a fallu aux autochtones du Canada pour changer la façon de voir les autochtones par les canadiens et on y travaille toujours mais si nous avons réussi cela nous pouvons réussir pour les personnes ayant un handicap aussi merci Dorian ah voici une question intéressante de Dominique qui dit il y aurait-il un critère d'emploi voulant que les employés soient tenus d'apprendre une langue des signes je peux vous donner un très bon exemple à Ghana-Waqi juste à l'extérieur de Montréal la plupart des intervenants en premier soin et des pompiers ont appris la langue des signes de sorte que lorsqu'ils répondent à une situation d'urgence qui concerne un enfant ou un membre de la famille qui est sourd qu'ils puissent intervenir à bon escient comme il faut s'assurer de respecter les nations fondatrices par la langue au Canada nous devons nous assurer de parler de langue des signes aussi et de nos langues des signes autochtones aussi c'est l'occasion pour nous de commencer à aborder ces enjeux très réels et très sérieux Mathieu demande quel serait le meilleur moyen d'inclure les autochtones à grand-handicap dans l'évaluation de la planification de la prise de décision de la loi sur l'accessibilité bien compte tenu de la casquette que j'ai portée pendant bien des années dans ma communauté et dans mon travail avec l'APN au niveau de l'élaboration des politiques je peux dire qu'une bonne politique s'appuie ou s'inspire de la douleur que l'on voit dans la communauté c'est très facile de mettre au point des politiques ici à Ottawa parce qu'on n'a pas besoin de ressentir cette douleur mais dès qu'on sort dans la communauté on voit ce qui s'y passe et on apprend grâce aux aînés grâce aux enfants on regarde les enfants on écoute les papas les mamans qui s'inquiètent qui se demandent ce qui va arriver à leurs enfants lorsque eux-mêmes seront trop vieux pour s'en occuper je pense que dans l'élaboration de cette loi il faudra faire les choses autrement dans notre territoire nous organisons des cercles de discussion et je peux vous dire qu'ils ne sont pas faciles à cause des tensions à cause des difficultés dont viennent parler les gens à cause de l'isolement qu'ils viennent décrire de leur pauvreté mais nous les avons maintenus mon ami James a été d'ailleurs invité à venir à ces cercles de discussion et à amener ses collègues et la ministre aussi on peut l'espérer pour entendre les commentaires de notre peuple et on peut peut-être leur parler de ce qui pourrait les attendre aussi comme relation de travail avec nous merci une autre question de Ross quels sont les plus grands obstacles à l'accessibilité pour les autochtones ayant un handicap vivant en réserve j'ai parlé de l'exemption l'article 67 qui faisait partie de la loi sur les droits de la personne pendant longtemps une très longue période pour ce qui est de la durée de vie de cette loi les gens qui vivaient en réserve ne pouvaient pas poursuivre le gouvernement fédéral le gouvernement provincial qui donc nous qui étions handicapés et qui subissions la discrimination au niveau des programmes des services mais cela a changé en 2008 nous connaissons toujours d'énormes difficultés d'énormes obstacles dans nos communautés et quand on entend les témoignages d'autochtones ayant un handicap qui y vivent et ceux qui ont dû quitter en fait la réserve parce qu'ils n'avaient pas les services dont ils avaient besoin on peut conclure que plusieurs des obstacles sont non seulement structurels concernent non seulement un escalier ou un problème si vous êtes sourd ou personne ne vous écoute etc. Personne ne vous aidera à entrer dans le centre de santé ou dans le bureau de la bande nous avons des problèmes structurels mais au-delà de ces problèmes on a des problèmes des obstacles au niveau des attitudes donc il reste beaucoup beaucoup de choses à faire merci Wendell question pour Sharon qui vient de Richard au sujet des services d'aide aux revenus et à l'emploi que devrait-on faire pour les plateformes qui existent pour améliorer la qualité de vie des autochtones qui ont un handicap bon excellente question l'une des choses dont on a parlé à notre bureau en fait c'est qu'on voudrait bien en faire beaucoup plus mais on a un problème de capacité nous n'avons pas la capacité financière de former les gens pour aider des personnes qui ont un handicap ni non plus la capacité d'offrir de l'aide supplémentaire aux personnes qui ont des handicaps alors pour ce qui est de soutien aux revenus il nous faudra peut-être étudier cela de plus près ou trouver des choses sur lesquelles nous pourrions travailler avec les provinces pour qu'on puisse en accroître les niveaux pour que les personnes ayant un handicap aient une meilleure qualité de vie et développent leur confiance en soi ça contribuerait beaucoup à la société je le sais merci Neil vous êtes toujours là il nous reste une dizaine de minutes et j'ai trois questions encore donc je vous demande de répondre très brièvement comment pensez-vous pouvoir répondre aux besoins d'enfants qui ont un handicap dans le système d'éducation quand le financement vient de deux sources différentes l'éducation et la santé et que le rôle de chacun des fournisseurs est différent je pense que cela concorde avec ce qu'ont dit les autres panélistes il faudra plus d'engagement de la part des gouvernements fédéraux et provinciaux pour mieux identifier les besoins des enfants dans les communautés et poursuivre un dialogue constant pour qu'il y ait une meilleure connectivité une meilleure collaboration et que l'on travaille en partenariat pour répondre aux besoins de ces enfants sur les réserves excellent merci et bon nous allons vraiment nous approchons de la fin et il me reste encore quelques questions pour James donc Jolene demande quelles sont les statistiques des enfants autochtones autistes en Ontario et est-ce que ce taux augmente dans la population autochtone aussi rapidement que dans la population non autochtone et quelles mesures proactives pourraient être prises pour que les enfants autochtones bénéficient de pratiques exemplaires surtout dans les régions éloignées et bien malheureusement Jolene je n'ai pas de réponse à cette question et je crois que c'est parce que nous n'avons pas vraiment de données pour les enfants qui ont des handicaps ou les personnes autochtones qui ont des handicaps ou pour les familles qui ont des enfants handicapés nous avons un sondage qui a été fait sur les handicaps qui est différent des instruments qu'on utilise d'habitude avec les autochtones mais malheureusement cela n'inclut pas les jeunes de moins de 15 ans alors nous sommes assez limités dans nos connaissances des expériences des gens au pays parce qu'on manque de données sur ces personnes qui ont des handicaps bien Dominique pour vous encore James pouvez-vous expliquer comment le langage signé tient compte des formes de communication qui ne font pas partie d'un système parce qu'il n'y a pas de langue signée américaine au Canada La question d'inclusion et de communication bien sûr est importante pour notre processus de consultation et la mise au point ou en fait l'élaboration de ce texte législatif la communauté des malentendants au pays est toujours bien présente à toutes nos réunions publiques nous avons pu offrir la langue signée américaine et québécoise à certaines sessions certaines rencontres et je pense qu'il y a eu un très bon engagement puisque ce groupe vient toujours participer on a reçu beaucoup de demandes aussi pour la reconnaissance des langues officielles il y a la loi sur les langues officielles qui régit cet aspect et comme j'ai dit il faudra nous pencher là-dessus sur tous ces éléments pour dans le cadre politique de la chose bon je pense qu'il nous reste huit minutes donc on a on s'est bien tiré d'affaires merci donc aux panélistes de vos contributions et de tout ce que vous avez dit aujourd'hui merci d'être resté pour tout le webinaire James et voilà maintenant encore une question pourquoi n'y a-t-il pas d'enseignement pour les malentendants des institutions d'enseignement je pense pour les malentendants au Canada pourquoi n'y a-t-il pas plus de possibilités d'enseignement pour les malentendants dans les communautés autochtones bien c'est une lutte constante pour les systèmes d'éducation dans nos communautés il y a eu beaucoup de résolutions de prise par nos dirigeants nos enseignants nos parents pour souligner les besoins des enfants malentendants ou sourds dans nos communautés certaines personnes avec qui je travaille au nord du Québec essaient d'avoir accès même à la justice à des services de santé à de l'emploi à l'éducation il faut c'est une lutte constante comme Elmer l'a dit il y a toujours un conflit entre les autorités fédérales et provinciales à savoir qui paie pourquoi moi peu m'importe qui paiera la facture mais si ça améliore la vie d'un enfant qui a un handicap faisons-le mais on vit encore dans ce genre de milieu même en 2017 les assemblées législatives et même notre parlement notre gouvernement continue de faire obstacle et d'isoler nos enfants alors nous avons connu certaines améliorations il y a eu du rayonnement grâce à Santé Canada et Affaires indiennes et du Nord mais est-ce suffisant voilà c'est là la question merci merci alors voilà qui conclut notre période de questions je remercie encore une fois les distingués panélistes et James d'être restés voilà nous sommes donc à la fin du webinaire je remercie notre groupe de dirigeants aussi là-bas il y en a encore qui sont ici et de leur participation très précieuse et à vous tous l'auditoire merci d'avoir posé d'excellentes questions et merci à Marie Frawley Henry et au personnel de l'APN pour la coordination de ce webinaire et à tous nos techniciens ici derrière les caméras aux interprètes en langage signé et aux interprètes et donc comme auditoire vous pouvez encore envoyer vos commentaires au sujet du processus d'engagement et la loi sur l'accessibilité et comme je l'ai dit plus tôt l'APN entreprendra d'autres activités pour engager les Premières Nations et les Autochtones ayant un handicap partout au pays alors la meilleure façon de participer c'est de rester en contact et participer à nos prochains webinaires notamment en décembre avec une assemblée spéciale de l'APN et suivez bien nos activités sur notre site web à www.apn.ca vous pouvez également envoyer vos commentaires par courriel télécopieur ou d'autres formats ou en répondant au sondage qui est également sur notre site web alors merci à tous de votre participation à cet événement historique c'était une très bonne expérience pour nous tous c'était une première à traiter de cette question de loi sur l'accessibilité et cela nous a permis de parler d'un meilleur monde pour nos gens qui ont des handicaps alors merci d'avoir participé à cet événement historique bon après-midi et bonne journée